Ce qui n'est pas forcément toujours le cas Et puis on va suivre de près le retour en piste Le Keep'n'Go numéro 1 Un trotteur qui possède certainement encore devant lui Une certaine marge de progression Allez la voiture accélère John Salou qui prend ses précautions C'est la casacque blanc et vert en dedans La voiture qui accélère Et qui libère les concurrents Avec le favori Kim Shee Elliot qui a perdu un petit peu de temps Mais le principal c'est qu'il reste au trop Keep'n'Go s'est remarquablement élancé Il vient tout de suite aux avant-postes Avec également Joke de la Fonette Jivaro Dermine qui intègre également à son tour Le groupe de tête Cette histoire du copie numéro 5 Qui pour l'instant ferme la marche Précédée par le numéro 2 Kim Shee Elliot Le premier tournant Avec un rythme qui est peu soutenu pour l'instant Joke de la Fonette est en tête Jivaro Dermine est à son extérieur Avec en 3ème position le numéro 1 Keep'n'Go 100% Le numéro 7 qui effectue sa réapparition Et pour l'instant 4ème Devant Jacques Aponk d'Axel Qui débute sur l'hippodrome d'Avanche aujourd'hui Kim Shee Elliot avec John Sedou Se rapproche dans le sillage de 100% Il est en avant en dernière position Mais pas très loin de l'animateur Et c'est histoire du copie qui ferme la marche Bientôt le passage devant les tribunes Jivaro Dermine en tête Le fils de Tagwood qui contrôle la situation Personne ne vient l'embêter pour l'instant Avec Joke de la Fonette qui est dans son dos Keep'n'Go est un petit peu dans la boîte Avec Xavier Beauvais en 3ème position Avec à son extérieur le numéro 7 100% Avec Michel Hubert Qui emmène dans son sillage le numéro 2 Kim Shee Elliot Le 4 Jacques Aponk d'Axel est en avant Dernière position Et histoire du copie est en position de Lanterne Rouge Encore un peu plus de 1200 mètres à effectuer Son impulsion toujours de Jivaro Dermine Avec Raphaël Freyneau à son extérieur 100% Joke de la Fonette est 3ème Kim Shee Elliot est en 4ème position Et voilà Xavier Beauvais qui est parvenu à se décaler Au commande de Keep'n'Go Qui est assez tendu Qui préférerait certainement une course un petit peu plus rythmée Qui a pu prendre néanmoins le sillage du favori Kim Shee Elliot Jacques Aponk d'Axel est en avant en dernière position En avant histoire de copie John Sedou se décale Avec le favori Kim Shee Elliot Il accélère en 3ème épaisseur Et derrière Xavier Beauvais avec Keep'n'Go Suit le mouvement Les 2-4 ans en départ de cette compétition Qui commence maintenant à hausser le ton Le bout de la ligne d'en face Jivaro Dermine qui est débordé par Kim Shee Elliot Avec Keep'n'Go qui s'accroche à Sébast Qui est en 2ème position maintenant Jivaro Dermine est le 3ème Devant encore 100% Avec Joke de la Fonette qui a du mal Le dernier tournant Kim Shee Elliot en tête Keep'n'Go avec Xavier Beauvais Qui va tenter de reprendre son sillage Pour redonner sans doute un peu de morale à son partenaire Jivaro Dermine est 3ème Devant également 100% Et Joke de la Fonette qui est dominé Moins de 500 mètres encore affectué Avec Kim Shee Elliot John Sedou Xavier Beauvais avec Keep'n'Go Qui vient d'ailleurs de se retourner Xavier Beauvais Il n'a pas encore décalé son partenaire Il n'a pas encore décalé son partenaire Jivaro Dermine qui tente de revenir Levant également 100% Bientôt la bille in droite Avec Kim Shee Elliot Côté corde qui tente de repartir Mais Keep'n'Go passe à l'offensive maintenant Keep'n'Go qui prend l'avantage assez facilement Au départ de Kim Shee Elliot Jivaro Dermine est 3ème A distance encore de 100% Avec Keep'n'Go le numéro 1 Xavier Beauvais Avec le fils de Kachengo Qui va dominer la situation Même s'il a un petit peu tendance à se reprendre Après avoir pris le meilleur Il va s'imposer néanmoins pour sa rentrée Keep'n'Go La 2ème place pour Kim Shee Elliot 100% et 3ème La 4ème place pour Jivaro Dermine Devant encore le 3-joke de la fenêtre Voilà réapparition victorieuse Pour le numéro 1 Keep'n'Go Dépend du numéro 2 Kim Shee Elliot Les 2-4 ans Qui étaient au départ de cette épreuve Et bien qui domine très largement La situation Bien qu'ayant eu un peu tendance à se reprendre Dans les 100 derniers mètres Keep'n'Go Le numéro 7 100% Termine 3ème La 4ème place revient au numéro 6 Jivaro Dermine Et la 5ème pour le numéro 3 Joke de la fenêtre As 2 7 6 Et 3 Pour l'arrivée chiffrée Donc de cette compétition Keep'n'Go Qui prend une éclatante revanche Sur Kim Shee Elliot Qui l'avait devancé au mois de novembre Dans le Grand Prix des 3 ans Mais on le rappelait tout à l'heure Keep'n'Go rendait 25 mètres Ce jour-là Kim Shee Elliot Ce qui n'était pas le cas ici Aujourd'hui Il a été mené de main de maître Par Xavier Beauvais Qui a su prendre les bons dos Tout au long du parcours Il a attendu vraiment le moment opportun Pour porter son attaque Et même si son partenaire C'est un petit peu repris Pour finir Et bien il s'impose avec une belle autorité On le rappelait Juste avant le départ de cette épreuve Un cheval qui possède certainement Une belle marge de progression devant lui Et puis un retour à la compétition Tout à fait correcte Pour 100% Qui n'a pas forcément eu le meilleur des parcours Qui se classe 3ème En être retrait les deux premiers Certes Mais qui se classe 3ème Au dépens De Jivaro Dermine A tout à l'heure Dans un petit quart d'heure Pour évoquer la deuxième Ce sera le prix des Narcisse C'est ça